Concrètement, comment prier ? Il faut d'abord se fixer des objectifs à la fois ambitieux et réalistes pour progresser dans la prière. Ensuite, il faut faire feu de tout bois pour atteindre ses objectifs. Un élément déterminant, c'est justement la détermination. Décider d'offrir chaque jour un certain temps, quoi qu'il arrive, même si le monde croulait, dit Sainte Thérèse d'Avila. Commencez par un petit temps à votre portée, puis augmentez-le petit à petit, et quand cela vous sera facile. La qualité, l'intensité de la prière compte évidemment, même si le temps est court. Mais cependant, il ne faut pas négliger la quantité, car on ne connaît pas la valeur de notre propre prière. Elle peut nous paraître nulle et plaire beaucoup à Dieu, mais inversement, on peut se faire complètement d'illusion. Le plus important est donc la fidélité à la prière, et par la prière à Dieu lui-même. Il existe un grand nombre de formes de prières. La liturgie des heures, l'adoration, l'oraison, la lecture divina, c'est la méditation de la Bible, le chapelet ou encore les louanges, l'italie, procession. La seule obligatoire, c'est la messe du dimanche. Pour le reste, il est évidemment bon de profiter de tous les bienfaits des unes et des autres, mais il est normal d'avoir ses préférences. Et bien, commencez par ce qui vous est le plus facile. Dieu, lui aussi, fait feu de tout bois. Il nous attire à lui par ce qui peut nous plaire. Avez-vous dans votre chambre un coin prière personnel ? Peut-être aussi un coin prière familial dans la maison. Placez-y une icône ou une statue pour fixer votre regard. Mettez-y les saintes écritures. Et si vous n'avez pas encore de Bible, faites-vous en offrir une pour Noël. Vous prierez ainsi plus facilement qu'ailleurs au moment que vous aurez choisi, peut-être au lever, ou bien en rentrant du travail, ou au coucher. Gardez non loin de là, peut-être, un carnet où vous noterez les grâces reçues, les questions à approfondir, les intentions à présenter. On ne prie pas non plus dans un corps porte quelles positions. Un homme couché aura peut-être plutôt tendance à s'endormir. Un genou, on supplie mieux. Debout, cela est bon pour la louange. Assis, pour la méditation tranquille. Ça dépend toujours des circonstances. Cela dit, quels débutants en alpinisme seraient assez fous pour s'attaquer à un sommet difficile sans un guide, une carte et une boussole ? Est-ce qu'on atteint souvent l'excellence en sport sans un entraîneur ? En science sans un maître ? En politique sans un conseiller ? Même et surtout, les grands mystiques n'ont pas manqué de se confier à un père spirituel. La compréhension spirituelle est particulièrement utile pour aider à mettre en place une vie de prière ou pour discerner le meilleur pour soi, c'est-à-dire la volonté de Dieu, notamment dans les grands choix de la vie, comme la vocation, évidemment. Le père spirituel n'est pas là pour nous dire ce que nous devons faire. Mais il nous aide à faire le point, de façon plus objective, sur notre situation, en nous écoutant et en nous conseillant. On est parfaitement libre du choix de son père spirituel, du rythme et du sujet des conversations. Mais mieux vaut s'adresser, évidemment, à quelqu'un qui a une certaine intelligence et une expérience des choses de Dieu, et plutôt à une personne consacrée à Dieu pour ces raisons-là, quelqu'un qui soit capable de nous éclairer par ses explications et par de bons conseils. La présence de Dieu doit imprégner toute notre vie quotidienne. Mais il est bon parfois de faire des coupures, pour faire le point, prendre de la hauteur, du recul et de l'élan. Et à ce point de vue, une retraite annuelle n'est pas du luxe. Là encore, chacun ira où il lui plaît, choisira ce qui lui convient le mieux, ce dont il a besoin pour progresser. Sachant que les lieux de silence sont particulièrement propices à la rencontre avec le Seigneur. La lecture spirituelle peut apporter beaucoup. La vie et les écrits des saints nourrissent concrètement notre conversation avec Dieu et notamment notre imagination. Il la purifie de trop d'images inutiles voire nuisibles. La lecture de plus est adaptée à la respiration spirituelle, au rythme de l'esprit. Elle permet de s'arrêter, de réfléchir, de repartir. Vous allez vous attacher de cette façon à certains saints. Vous garderez en mémoire quelques mots pour en faire de brèves prières répétées fréquemment. Prenez par exemple l'histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux ou la quatrième partie du catéchisme de l'Église catholique qui porte sur la prière. Je vous conseille aussi découvrir la vie intérieure par un moine du Barou ou encore les lettres sur la prière du Père Cafarène. Bonne lecture !